Bonjour, aujourd'hui on va parler des facteurs qui influencent la croissance microbienne. Donc on veut savoir, ok, c'est quoi que les bactéries préfèrent, c'est quoi que les mycètes préfèrent, ok, dans quelles conditions est-ce qu'elles peuvent, ces bactéries-là ou ces mycètes-là, se développer, ok, parce qu'en connaissant les facteurs qui influencent leur croissance, bien on peut ou bien favoriser cette même croissance-là, donc par exemple si on veut les faire croître sur des géloses ou des milieux de culture pour pouvoir les identifier, ou au contraire, si on veut les limiter ou les inhiber dans leur croissance, donc empêcher qu'ils se développent soit dans l'être humain ou dans l'environnement, bien il faut connaître ces facteurs-là. Puis les facteurs vont changer d'un micro-organisme à l'autre, donc il faut connaître, disons, les caractéristiques des principaux groupes de micro-organismes. Donc quand on parle de croissance microbienne, il faut s'entendre, on ne parle pas de la croissance humaine, comme mon enfant qui était bébé et qui a grandi, ça c'est de la croissance humaine. Mais la croissance microbienne, on parle de l'augmentation du nombre de micro-organismes, ok. Donc on ne veut pas que beaucoup de micro-organismes se développent en nous, sauf si c'est pour notre microbiote, pas plus que dans notre environnement, ok. Moi je ne voudrais pas qu'il y ait plein de moissures qui poussent dans l'environnement où je suis. Par contre, si je suis producteur de certains produits alimentaires comme du yogourt, bien là je veux que mes bactéries se multiplient. Si je fais du fromage, je veux que mes misètes se multiplient. Si je fais de la bière, je veux que mes levures se multiplient, ok. Donc ça dépend, ok, de l'endroit de ce que l'on veut, ok, comme croissance. Puis dans le cas de soins infirmiers, bien souvent c'est qu'on veut limiter la croissance dans l'environnement des patients ou chez le patient lui-même, ok. Mais dans l'industrie, ça peut varier. Donc quels sont ces facteurs-là qui vont influencer la croissance? Première des choses, on a la température, ok. Vous l'avez remarqué en laboratoire, quand on met les géloses dans un incubateur, on les met à 37 degrés. Parce que la plupart des bactéries avec lesquelles on travaille sont des bactéries qui peuvent se développer chez l'humain et leur croissance idéale est à 37 degrés Celsius, ok. Mais en même temps, qu'est-ce que vous faites à la maison pour limiter la croissance des micro-organismes qui impliquent la température? Bien, vous allez dans les deux extrêmes. Ou bien vous voulez placer votre nourriture, par exemple, au réfrigérateur ou au congélateur. Donc dans le froid, souvent les micro-organismes ne sont pas tués, mais ça bloque ou ça limite leur développement, ok. Parce que vous le savez, il y a des moissures, des bactéries qui peuvent se développer au frigo, ça va prendre juste plus de temps. Mais au moins ça limite ce développement-là. Puis à l'autre extrême, bien vous faites chauffer, vous faites cuire votre nourriture pour tuer les micro-organismes. On va revenir sur les températures. Le pH, ok. Il y a des bactéries qui se développent bien dans des pH acides, d'autres pas du tout, ok. Dans votre corps, ok. Dans votre estomac, c'est très acide. Il n'y a pas beaucoup de bactéries qui vont survivre là. Par contre, dans votre gros intestin, c'est disons de neutre à un petit peu basique. Les bactéries vont proliférer comme si c'était un buffet tout inclus. Donc vous avez beaucoup de bactéries dans le gros intestin. Pour les filles au niveau vaginal, le pH va avoir une importance, ok, parce que le pH qui est généralement acide va limiter la croissance de bactéries potentiellement pathogènes, ok, comme E. coli. Voilà. On va revenir là-dessus. Dans le fond, tous les facteurs que vous voyez là, je les nomme, je les explique un petit peu, mais on va revoir chacun d'entre eux dans les diabos qui vont suivre. Pression osmotique, ok, si vous voulez simplifier la chose, c'est la concentration en sel ou la concentration, par exemple, en sucre dans une solution. Donc ça, c'est la pression osmotique, ok. Exemple bien simple, quand vous, je ne sais pas moi, la nourriture qu'on va saler ou les aliments qui sont très sucrés comme la confiture, ok. Ces aliments-là, si on les sale beaucoup ou on les sucre beaucoup, ça va limiter la croissance des micro-organismes, d'accord. Avant qu'on ait des frigos, ce qu'on faisait avec la nourriture souvent, c'est qu'on la salait comme de la viande salée pour la préserver des micro-organismes. Humidité, ok, dans l'environnement, ok. On ne veut pas, par exemple, que moi je suis dans mon sous-sol présentement, donc je ne veux pas qu'il y ait une humidité trop élevée, ok, parce que cette humidité-là pourrait permettre aux moisissures, entre autres, de se développer, par exemple, sur les murs, sur les poudres de bois, donc on veut éviter ça le plus possible. Donc j'ai un des humidificateurs qui, surtout pendant l'été, va me permettre de contrôler cette humidité-là. L'hiver, c'est un petit peu moins pire parce qu'on chauffe la maison, ok, puis en chauffant, souvent l'air devient même trop sec, donc à l'inverse, ok, puis ça, ça va être pour nous, pour les micro-organismes, on va mettre un humidificateur, ok, pour que l'air soit moins sec et que ce soit moins difficile sur la respiration. Au niveau de l'humidité aussi, pensez si un patient ou une patiente est alité sur une très longue période, puis on laisse la personne dans la position coucher pendant trop longtemps. L'humidité qui va se former entre sa peau et le matelas ou les draps, bien éventuellement, l'humidité va être prise là, la peau va être altérée, puis il peut y avoir des plaies de lit, ok, ces plaies de lit-là, par la suite, peuvent s'infecter, donc l'humidité, c'est un facteur. L'atmosphère, c'est est-ce qu'il y a la présence d'oxygène, oui ou non, ok, puis ça, ça va être particulièrement important, pour certains micro-organismes, entre autres, les clostridiums, les clostridiums, ça ne se développe pas en présence d'oxygène. Par contre, ce sont des bactéries ou un genre bactérien qui cause beaucoup de maladies humaines, ok, la CDIF, clostridium difficile, cette bactérie-là est libérée dans les selles des patients qui sont malades, ok, puis c'est des selles abondantes, diarrhées, c'est mucoïdes, etc., mais les bactéries, lorsqu'elles quittent le gros intestin, elles se retrouvent dans un environnement où il y a de l'oxygène, ok, donc techniquement, elles ne peuvent plus se développer, mais parce qu'elles ont la capacité de faire une endosport, ok, à ce moment-là, elles vont survivre dans l'environnement. Donc, si les patients, bon, flusht la toilette après y être allés, les bactéries sont expulsées dans l'environnement, retombent un peu partout et là, forment leur endosport, puis l'endosport est très résistant au traitement de nettoyage ou quoi que ce soit. Donc, ce qui va arriver, c'est que quelqu'un d'autre par la suite va arriver, ça peut être vous, la visite, un autre patient, met ses mains là où il y a eu des endosports du patient précédent, se met les mains dans la bouche, quand ça atteint son gros intestin, les bactéries se réactivent, d'accord, donc ça peut devenir problématique. Composition du milieu, bien là, c'est plus quand on veut faire la culture des bactéries, par exemple sur une gélose, donc plus la gélose va être riche, plus il y a de bactéries différentes qui vont se développer, mais on va voir qu'il y a des géloses qui sont spécialement faites pour bloquer ou inhiber la croissance des micro-organismes, ou du moins de certains types de micro-organismes, et qui vont favoriser la croissance d'autres, ok. Donc, on va voir qu'il y a des géloses qui nous sont très utiles pour rapidement savoir si le patient est affecté par telle ou telle bactérie. Puis ensuite, bien, la compétition, ok, plus il y a de micro-organismes dans un environnement, plus il y a de compétition dans votre gros intestin, c'est le même principe. Donc, s'il y a de la compétition, par exemple, dans mon gros intestin, j'ai un microbiote normal et en santé, même si j'étais infecté, par exemple, par clostridium, peut-être que mon, pas mon système immunitaire, mais mon microbiote me protégerait contre cette bactérie-là, parce que clostridium arriverait dans mon gros intestin, il y aurait tellement de compétition, les autres bactéries, qui sont déjà plus nombreuses, ok, prendraient le dessus. Par contre, ok, quand il n'y a plus de compétition, donc si je viens de prendre des antibiotiques, que ma flore normale a été affectée, donc j'ai moins de bactéries, puis que là, je me fais infecter par clostridium, hum, là, peut-être que je vais avoir un problème, ok, donc ça, c'est des notions qui sont importantes aussi. Donc, je reviens sur la température, ok, les trois grands groupes, ok, de bactéries, c'est psychrophile, mésophile et thermophile. Au niveau de la santé humaine, ok, sachez que thermophile, ça existe, mais ça ne représente pas de bactéries qui nous causent vraiment de problèmes majeurs. Pourquoi? Parce que ces bactéries-là aiment des températures tellement élevées qu'elles ne peuvent pas vraiment nous infecter. Ok, si ces bactéries-là vous infectent, c'est parce que vous faites de la fièvre solide, puis ce n'est peut-être pas la bactérie votre problème principal, c'est peut-être plus la fièvre. Ok, donc sachez que ça existe, mais au niveau de la santé humaine, ce n'est pas si pire. Le groupe le plus important, ce sont les mésophiles. Pourquoi? Parce que leur pic de croissance est à environ 37 degrés, d'accord? Donc, notre corps est généralement de 36,9 ou 37 degrés. Donc, ces bactéries-là préfèrent les températures élevées. Est-ce que ça veut dire que toutes les bactéries mésophiles sont des bactéries pathogènes? Bien non. Ok, vous avez des bactéries normales qui vivent en vous et sur vous, des bactéries même qui vous sont très utiles, donc des bactéries qui font du mutualisme avec vous. Mais disons la plupart, oui, des bactéries pathogènes vont faire partie de ce groupe-là. Puis le petit dernier n'est pas à négliger parce qu'il y a des micro-organismes qui se retrouvent dans ce groupe-là qui nous causent des problèmes, ok? Donc, les bactéries psychrophiles sont des bactéries qui préfèrent les températures relativement basses, ok? Mais, elles pourraient se développer, par exemple, au réfrigérateur et lorsque vous les mangez, ça peut vous causer des infections, des intoxications, ok? Une bactérie qui est comme ça, on va savoir comment... Pourquoi? Donc, la bactérie Listeria, ok? Ça, c'est un R, j'ai toujours de la misère avec mes R. Donc, la bactérie Listeria, c'est une bactérie qui peut se développer au réfrigérateur. On la retrouve ou on peut la retrouver dans les charcuteries, dans les fromages. Cette bactérie-là, donc, a déjà causé au Québec, ok? Plusieurs morts. Puis, ça avait été une épidémie qui avait été causée par des viandes de type maple leaf. Là, je ne veux pas dire que le maple leaf, ce n'est pas des bons produits et tout ça. Maintenant, c'est peut-être les produits les plus sûrs à consommer parce que l'usine, ok, qui était près de Toronto, a fait maintenant des efforts incroyables pour que leurs installations soient aseptisées. Donc, c'est peut-être les charcuteries les plus sûres présentement, ok? Mais il y a quand même eu des décès, surtout des personnes âgées qui étaient plus vulnérables. Donc, le pH maintenant, ok? La majorité des bactéries pushent un pH, pardon, près de la neutralité. Donc, entre 6.5 et 7.5. Le pH neutre parfait, là, c'est 7. Donc, on se situe là-dedans. Certaines bactéries, par contre, acidophiles comme l'actobacillus tolèrent des pH de 6. Puis, des bactéries comme celles-là, on les utilise beaucoup, je fais une parenthèse, là, dans l'industrie alimentaire. Par exemple, quand vous faites de la fermentation de certains légumes, comme de la chou, vous faites fermenter du chou pour faire de la choucroute. Puis, quel autre exemple? Du kimchi, si on fait des olives, en tout cas, peu importe. Il y a plein d'aliments, du yogourt, ok? Qui vont être rendus acides à cause de l'actobacillus. Et parce que l'actobacillus rend le milieu acide, ça limite la croissance des autres micro-organismes pathogènes, ok? Donc, le fait d'acidifier l'environnement, comme par exemple la choucroute, bien, ça va faire en sorte que le chou va se conserver plus longtemps que si on l'avait juste le chou cru comme tel, pas fermenté. Il y a certaines bactéries qui tolèrent bien les pH acides, comme hélicobacter pylori. Cette bactérie-là, vous pouvez la souligner, est importante. C'est une bactérie qui infecte les patients au niveau de l'estomac. Donc, il faut que tu tolères le pH acide en chien, ok? Si tu vis dans l'estomac, parce que c'est un pH de 2. Donc, hélicobacter pylori, il vit et elle peut affecter la membrane, la paroi interne de votre estomac et elle peut la dégrader et causer des ulcères, ok? Tu sais, ça a l'air de rien, on parle d'une bactérie qui vit dans l'estomac, mais la personne qui a découvert cette bactérie-là et qui a fait le lien entre la bactérie et les ulcères a gagné un prix Nobel, ok? Donc, c'est une découverte majeure parce que ça a permis de comprendre que les ulcères pouvaient être causés par autre chose que des réactions du corps humain seul, mais bien par une infection bactérienne. Puis, bon, il y a certains micro-organismes qui sont alcalophiles qui vont préférer, dans ce cas-là, les pH plus basiques. Donc, par exemple, si on voit ici, là, des moisissures sur un fruit, ok? Donc, ce sont généralement des moisissures ou des micro-organismes qui tolèrent des pH acides. Ce n'est pas n'importe quel micro-organisme qui peut dégrader un fruit s'il est très acide. Pression osmotique, donc la concentration, comme je le disais, soit en sel ou en sucre. Il faut faire la distinction, peut-être vous rappeler des notions de chimie que vous avez peut-être eu, soit au secondaire ou peut-être même dans un autre cours de bio. Je vais vous faire un petit schéma pour comprendre le tout. Donc, il y a trois milieux, ok? Il y a hypotonique, isotonique, puis hypertonique. Et ce que je vais faire, ok? On va faire comme si j'avais trois verres d'eau. On va faire ça bien simple. Donc, j'ai trois verres d'eau, puis j'ai des globules rouges dedans, ok? L'idée de la pression osmotique, c'est qu'on veut créer un débalancement, ok, dans la composition en eau du micro-organisme, d'accord? Et ce débalancement en eau-là va dépendre de la concentration en ions dissous dans l'environnement. Donc, est-ce que, pour prendre ça simple, est-ce qu'il y a beaucoup de sel dans la solution? Ça, ça pourrait être dans votre corps aussi, dans le sang, là. Donc, quand on parle d'hypotonique, ok? Supposons que je vous dis, tous les petits plus que je fais, on va dire que ce sont des ions sodium, d'accord? Donc, dans une solution hypotonique, donc ça, c'est par exemple de l'eau distillée, ok? Donc, ici, ce serait par exemple de l'eau distillée. OK? ISO, c'est 0,85% de sel. Puis, hyper, bien là, ça va être, on va dire, pourquoi ça change de couleur? Plus de 2% de sel, ok? Donc, ce qui arrive, dans l'eau distillée, milieu hypotonique, il n'y a presque pas d'ion à l'extérieur. En fait, c'est de l'eau pure, c'est du H2O, donc il n'y a pas d'ion. Donc, ce que l'eau va faire, ok, dans ce cas-ci, elle va avoir tendance à entrer dans les globules rouges. Et qu'est-ce qui va arriver avec la cellule? Elle va éclater, ok? Donc, vos globules rouges vont gonfler et vont éclater. Donc, ça, c'est pas bon pour vous, ok? Injectez-vous pas de l'eau distillée, vous allez détruire toutes les globules rouges dans votre sang, puis ça risque d'être vraiment franchement problématique. Isotonique, votre sang devrait être comme ça, ok? Puis, il y a plein de façons dans votre corps de contrôler ça avec les reins, ok? Entre autres, donc la concentration en sel. Donc, dans ce cas-ci, j'ai des ions dans l'environnement, mais j'en ai autant dans le globule rouge. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a de l'eau qui entre, il y a de l'eau qui sort, la cellule est en parfaite santé. Quand vous administrez un soluté à un patient, ok, c'est une solution généralement isotonique, ok? Donc, on ne veut pas avoir d'effets négatifs sur les globules rouges, mais on veut ou bien amener des nutriments ou amener des électrolytes, du sucre au patient pour le garder bien hydraté et tout. Hyper tonique, ok? Là, qu'est-ce qui va arriver? On a beaucoup, 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 beaucoup de sel ou d'ions dans l'environnement, ok? Donc, ça, c'est le principe de la nourriture dans laquelle on a mis beaucoup de sucre, ok? Confiture, miel, sirop d'érable, dans les aliments très salés, ok? Les viandes salées, les marinades, la plupart des aliments transformés contiennent beaucoup de sel aussi pour favoriser leur conservation, puis aussi pour le goût. On n'aille pas ça, manger salé un peu. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Avec l'eau, l'eau va quitter, dans ce cas-ci, le globule rouge, mais imaginez que c'est une bactérie, là. Une bactérie qui arrive dans un environnement très salé, elle va subir la même chose. Donc, qu'est-ce qui va arriver à la cellule dans ce cas-ci? Elle va se ratatiner, ok? Donc, elle va perdre son eau. Généralement, elle va mourir. Donc, les bactéries, les moissures, c'est le même principe. S'il n'y pas assez d'eau, ok, ces micro-organismes-là vont mourir. Donc, hypo, iso et hypertoniques. Donc, vous avez des exemples que je vais donner ici. Certains micro-organismes tolèrent mieux cette pression osmotique-là. Par exemple, les moissures qui finissent, ok, ou qui peuvent finir par affecter des aliments très sucrés comme les confitures. Ici, c'est un exemple sur gelose, ok? À 0.85, donc c'est la concentration, on va dire, minimale qu'on retrouve dans votre sang. Il y a les trois bactéries qu'on émise là. Donc, ici, c'est du bacillus. Ça, c'est Staphoreus. Celle-là, c'est E. coli. Celle-là, ici, moi, je l'avais dit, c'est un bacillus. Puis, je la reconnais juste à la forme de la colonie. Donc, 0.85%, tout le monde pousse. À 5% de sel, bacillus ne pousse plus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a mis un trait de ces bactéries-là sur chaque gelose. Puis, on l'a laissé incubé pendant 24-48 heures à 37 degrés Celsius, ok? Et après ça, on vérifie la croissance. Dans le cas de bacillus, à 5%, c'est fait. À 7.5%, on a perdu E. coli et bacillus. Staph, t'offre encore. À 10%, Staph est encore vivante, mais à 20%, elle est éliminée elle aussi. Donc, il y a toujours une certaine concentration à laquelle les micro-organismes ne pousseront pas. À l'inverse, ok? On ne l'a pas vu sur cette gelose-là, mais il y a des bactéries, il y a une bactérie ou certains types de bactéries qu'on appelle les bactéries allophiles, ok? Donc, qui aiment le sel, qui, elles, ne pousseraient pas dans les concentrations faibles en sel, mais pousseraient justement à 20%. Donc, ces bactéries-là pourraient peut-être affecter des aliments qui sont très salés, mais c'est quand même très rare. Mais ça existe. Besoin d'oxygène, super important, ça, ça sent la question d'examen. Donc, il y en a cinq types de besoins d'oxygène, ok? On va l'expliquer avec des exemples concrets dans le corps, mais on va le montrer aussi en fonction de la croissance des bactéries dans un milieu gelose en tube, ok? Je commence par la plus simple. Aérobi, comme nous, besoin d'oxygène. Donc, il y a des bactéries qui sont comme ça, il y a des mycètes, mais en fait, toutes les moisissures sont comme ça. Certaines levures aussi, mais ce sont surtout les mycètes et certaines bactéries qui sont aérobi-striques. Qu'est-ce qui arrive? Si on les place sur une gelose en tube, les bactéries vont pousser seulement à la surface. Si on les place dans le fond, les bactéries ne pousseront pas parce qu'il n'y a pas d'oxygène dans le fond du tube. Donc, des bactéries aérobi-striques, d'après vous, on trouverait ça où dans le corps humain? Ok, pensez-y. Je vous donne la réponse. On pourrait en retrouver sur la peau, dans les poumons, ok? Dans la bouche. Donc, ce sont des endroits où il y a beaucoup d'oxygène. Donc, par exemple, une bactérie comme Clostridium, qui n'aime pas l'oxygène, ne va pas m'infecter sur la peau. Ok? Ne causera pas d'infection pulmonaire non plus. S'il y a une infection à Clostridium dans les poumons, les chances sont que je suis mort. Ok? Donc, il y a des bactéries qui, elles, préfèrent ça. Certains bacillus, pseudomonas. Pensez à la bactérie, par exemple, qui cause de la coqueluche, bord de telapertussis. D'ailleurs, je crois, si vous regardez, j'ai mis des exemples sur la diapo suivante. Donc, vous pourrez vous y référer. Donc, aérobie stricte, besoin d'oxygène. Un aérobie facultatif préfère l'oxygène, ok? Mais elle peut se débrouiller sans. Ce que ça veut dire, c'est que la bactérie va pousser beaucoup où il y a de l'oxygène, mais elle peut quand même pousser sur toute la longueur de la gélose, ou toute la profondeur de la gélose, mais à un niveau moindre. Donc, ici, il y aurait plus, plus, plus de croissance, puis ici, peut-être juste un petit plus. Bactéries, par excellence, dans ce groupe-là, c'est E. coli. Ok? Donc, ces bactéries-là vont très bien se développer en présence d'oxygène, mais peuvent le faire sans. Donc, dans votre gros intestin, E. coli va se développer, mais à une vitesse moindre qu'elle ne le ferait ailleurs, sur la peau, dans les poumons, etc. Ok? D'ailleurs, le coli, quand vous l'utilisez en laboratoire, on la met en présence d'oxygène, puis elle se développe très, très bien. Mais si on la mettait en absence, elle se développerait, mais ça prendrait plus de temps. Anaïrobistrique, ok? Là, c'est pas d'oxygène du tout. Ok? Vous voyez ici la croissance, dans la partie supérieure, il n'y en a pas, mais en bas, c'est plus, plus, plus. Donc, la bactérie pousse vraiment beaucoup ici. On pourrait se dire, dans le corps humain, pas de trouble, il y a de l'oxygène partout, plus ou moins vrai. Ok? Dans le gros intestin, il n'y a pas beaucoup d'oxygène, sinon pas du tout. Donc, des bactéries comme celle-là vont se développer. Si, par exemple, j'ai une blessure, qu'il n'y a pas de circulation sanguine dans un doigt, dans un orteil, si j'ai des engelures, ok? Donc, il n'y a plus d'oxygénation dans les tissus, si quelqu'un fait du diabète, pas de circulation ou mauvaise circulation dans les orteils, dans les doigts, bien là, les bactéries comme celle-là, si elles entrent dans une plaie assez profonde dans ces environnements-là, donc au niveau des orteils, des doigts, elles peuvent causer la gangrène. Ok? Donc, si la bactérie se trouve un endroit où il n'y a pas d'oxygène, elle va se développer. Donc, les extrémités des patients diabétiques, souvent, c'est problématique. Dans les pires cas, souvent même, on doit amputer les orteils, des bouts de doigt parce qu'on ne veut pas que la gangrène se développe là-dedans. Puis, si la gangrène se développe, la bactérie va libérer des enzymes qui vont dégrader tranquillement pour vite les globules rouges, la bactérie va se propager dans les tissus puis elle pourrait envahir toute une région pour finir par causer la mort du patient. Ok? Donc, ce sont des infections dangereuses pour l'humain, même s'il n'y a pas d'oxygène. Ok? Elles peuvent trouver des endroits dans votre corps pour causer du trouble. Anaïrobie aérotolérante. Donc, elle, techniquement, elle n'a pas besoin d'oxygène, mais elle en tolère la présence. Ok? L'exemple que je donne souvent, là, dans l'air que l'on respire, vous et moi, là, il y a 75% d'azote. Est-ce qu'on a besoin ou est-ce qu'on peut tirer avantage de l'azote atmosphérique que l'on inspire à chaque fois qu'on prend une respiration? Non. Ok? On a besoin d'azote dans notre corps, mais on doit le manger. Ok? Donc, les plantes ou d'autres végétaux comme des mycètes doivent le fixer, cet azote-là, puis nous, en mangeant la plante ou l'animal qui a mangé la plante, on va aller chercher de l'azote comme ça. Mais l'azote que je respire, gros zéro. Donc, nous, on pourrait dire qu'on est azototolérant. Je ne sais même pas si c'est un terme, là, j'invente des choses. Donc, il y a des bactéries qui, elles, tolèrent la présence d'oxygène, mais elles ne l'utilisent pas. Donc, dans la gélose, elles vont pousser de façon égale partout. Ok? Dans ce cas-ci, ou des exemples de bactéries comme celle-là, vous avez Streptococcus mutants, ce qui est une bactérie que probablement tout le monde dans la classe A, dans la bouche. Ok? C'est une bactérie qui va se coller sur vos dents. Donc, dans ma bouche, si je respire par la bouche, c'est clair qu'il y a de l'oxygène qui passe par là. Ok? Mais cette bactérie-là ne l'utilise pas, puis ça ne la dérange pas. Donc, elle, tolèrent la présence d'oxygène, elle pourrait infecter ma bouche, elle pourrait infecter ma peau, elle pourrait infecter mes poumons, elle pourrait infecter mon tube digestif. Elle sent. Micro-aérophiles, là, c'est les bactéries un peu plus difficiles. Elles, elles aiment des concentrations de 1 à 5 % d'oxygène. Donc, s'il y a trop d'oxygène en surface, donc en surface, le l'air que vous respirez, c'est 20 % d'oxygène environ. Puis ici, si c'est 0 %, donc elles ne pousseront pas là, puis elles ne pousseront pas là. Donc, ça leur prend une petite quantité, mais précise d'oxygène. Donc, dans votre tube digestif, mais pas le gros intestin, donc dans certaines parties du petit intestin ou même de l'estomac, bon, c'est là où ces bactéries-là vont pouvoir se développer. Là, vous dites encore fois, bon, en quoi c'est utile? Bien, si vous avez un patient qui est malade, par exemple, et qui est infecté par une bactérie qui s'appelle Campylobacter jejuni, OK, vous l'avez ici, là. Cette bactérie-là, essayez de deviner où elle se développe avec le nom comme ça, si vous vous rappelez de vos cours d'anatomie. Donc, il y a un des segments du petit intestin qui s'appelle le jejunum. Donc, cette bactérie-là pourrait se développer à cet endroit-là. Si le technicien de lab, par exemple, OK, reçoit un échantillon, peut être un échantillon de sel ou peu importe, et veut faire pousser cette bactérie-là pour pouvoir l'identifier, mais il ne peut pas mettre juste la gélose à 37 degrés en présence d'oxygène. Ou il ne peut pas prendre la gélose non plus et la mettre en anaérobiose totale. Donc, il y a des façons, en laboratoire, de créer cette micro-aérophilie-là, donc créer un petit pourcentage d'oxygène pour que la bactérie se développe. OK, donc c'est ça. Quand je vous dis qu'il faut connaître les caractéristiques des micro-organismes, ici, OK, je vais écrire plus ou moins d'O2, donc une petite quantité, là. Il faut que le technicien le sache, OK, parce que s'il met la gélose à 37 degrés, puis on regarde ça le lendemain, ah, ça n'a pas poussé, le patient n'est pas malade. Mais là, le patient, il attend après son traitement, lui. OK, donc il faut connaître des caractéristiques comme celles-là pour pouvoir poser les bons gestes, prendre les bonnes décisions, puis placer dans ce cas-ci les milieux de culture aux bons endroits. Donc, les exemples, j'en ai parlé, l'aérobistrique, bord de telapertussis, cause la coqueluche, coqueluche dans les poumons. Pseudomonas aeruginosa, micro-organisme opportuniste qui infecte ou qui peut infecter les poumons et qui infecte aussi la peau, donc des endroits où il y a de l'oxygène. Anaérobis facultatif, préfère l'oxygène, mais s'il n'y en a pas ce correct, Eucolistaphoraeus. Anaérobistrique, là, c'est tous les clostridiums. OK, clostridium perfringens, cause la gangrène. L'acédif, problème digestif. Clostridium tétanis, OK, le tétanos, donc cause la tétanos. Clostridium, l'autre que j'utilise, botulinum, OK, le botulisme, cause des paralysies, souvent c'est une bactérie qu'on mange. Donc, ce sont toutes des bactéries anaérobistriques, donc dans ce cas-ci, pas d'oxygène. Aérotolérante, ce serait plutôt cocus mutans, donc dans la bouche. Celle-là, vous devez vous brosser les dents pour en enlever une certaine quantité à tous les jours, mais elle est là, elle est présente, puis moi, je me suis brossé les dents il n'y a pas longtemps, puis si je ne me brosse pas les dents avant plusieurs heures, bien, la bactérie recommence à se développer, se dépose sur mes dents, puis pourrait éventuellement causer la plaque. Mais je vais prendre bien soin de ma bouche, je vais me brosser les dents, je vais faire m'asseoir, je vais prendre une petite shot de rince-bouche de temps en temps, je vais aller chez le dentiste une fois par année, pas de temps en business. Microaérophile, donc canclobacter, géégenie, hélicobacter, pylori, j'en ai parlé il y a quelques instants, donc elle, elle est microaérophile et elle est acidotolérante, donc, ou acidophile, donc elle se développe dans l'estomac. Les bactéries aérobistriques, j'ai en glissé un mot, ok, pylori, c'est une bactérie fétiche pour moi, parce que j'ai travaillé beaucoup sur elle à la maîtrise, on travaillait avec des expectorations de patients atteints de fibrosquistiques, donc la fibrosquistique, c'est une maladie pas bactérienne, c'est une maladie génétique, ok, le nom plus scientifique, on l'appelle la mycovicidose, donc ces bactéries-là, peux-je vous faire remarquer en même temps quelque chose, regardez sur la gélose, c'est une gélose qui était généralement beige, mais quand on met cette bactérie-là dessus, ça, généralement, c'est une gélose qu'on appelle la gélose MH, ou Nutrient Agar, peu importe, mais la couleur verte d'âtre que la bactérie donne à la gélose, c'est une indication que c'est pseudomonas, ok, donc si on voit cette couleur-là, généralement, c'était pas une bonne nouvelle pour le patient, parce que ces bactéries-là, oui, elles infectent le patient, mais elles devenaient de plus en plus résistantes aux antibiotiques, d'accord, donc les patients qui étaient affectés par ces bactéries-là, ça compliquait de beaucoup, ok, leur état de santé, puis ça mettait même en danger leur vie. Aussi, puis des fois même à l'odeur, ça sent comme le raisin un petit peu, comme le jus de raisin, pas frais, là, cette bactérie-là, fait qu'on peut la reconnaître à la couleur, à l'odeur, mais il y a des tests plus précis, là, que l'odeur et la couleur pour l'identifier. Juste pour expliquer, donc, où la fibrose critique cause des problèmes, donc il y a plusieurs organes, mais, ok, la fibrose des poumons, là, c'est peut-être celle-là qui nous intéressait, nous, le plus, parce qu'on voulait trouver des façons de traiter les bactéries à ce niveau-là. Puis, c'est une maladie génétique, donc si les deux parents, par exemple, sont porteurs du gène, ok, statistiquement, un enfant sur quatre de ce couple-là aurait la fibrose critique, ok, c'est statistique, là, voilà. Donc, si on veut faire croire des bactéries anaérobistriques ou microaérophiles, on va les placer dans des genres anaérobis, je pourrais vous montrer en laboratoire ce que l'on fait, là. Donc, on place les géloses dans une genre comme celle-là, on ajoute un petit sachet, ou des fois, c'est une espèce de petite enveloppe, là, qui contient un sachet un petit peu de, ça ressemble à de la poudre, mais c'est une substance qui capte l'oxygène, ok, donc, quand on met le sachet ou les sachets là-dedans, l'oxygène qui est dans la genre va être absorbé par ce sachet-là, ok, et à ce moment-là, l'anaérobiose va être créée dans la genre. Donc, pour faire croître, par exemple, du clostridium ou des bactéries anaérobistriques, bien, ça nous prend une genre comme celle-là. L'autre, on n'en a pas au cégep, mais c'est pour vous montrer, là, des fois, on peut travailler littéralement dans un environnement qui est anaérobiique, ok, donc, pas vous, parce que là, ce ne serait pas pratique, vous pourriez mourir, mais vous rentrez vos mains dans une espèce de tente, puis à l'intérieur de la tente ou de l'environnement, c'est anaérobiique. Donc, on voit, là, la dame, il y a un plastique devant elle, puis elle a rentré ses mains pour travailler, donc l'intérieur de cet environnement-là est anaérobiique. Donc, ça, c'est plus les techniciens de lab, analyse biomédicale, là, qui vont travailler dans des conditions comme celle-là. Donc, maintenant, les milieux, ça, c'est les géloses, ok, donc les milieux de culture sélectifs aux différentiels. En laboratoire, nous, ok, souvent, on prend des milieux, on va dire, généraux qui laissent pousser pas mal tout, là, donc les géloses sang, puis les géloses TSA. Ça, c'est comme des débuffets, ok, la plupart des bactéries poussent là-dessus. Mais à l'hôpital, oui, ils vont utiliser de la gélose sang pour aller chercher une information dont on va discuter dans quelques instants, mais parfois, ça presse, qu'il faut utiliser des géloses qui vont nous permettre de bloquer, par exemple, les bactéries dont on n'a pas besoin, ok. Comme par exemple, quand vous voulez un échantillon de sel, et que vous voulez voir s'il y a de la salmonelle dedans, ou de la shigella, ben là, il ne faut pas que vous laissiez pousser nécessairement un colis, parce qu'un colis, on sait qu'il y en a, puis elle va juste nuire à votre étude. Donc, il y a des milieux qui vont être, ce qu'on dit, sélectifs, donc ils vont bloquer ou inhiber certains types de bactéries. Donc, par exemple, vous pourriez avoir des géloses qui ne laissent pas croître les bactéries Gram+, mais ils vont laisser pousser les bactéries Gram-moins. Il y a des géloses sélectives qui vont être très, très, très salées, donc les bactéries qui ne sont pas allophiles ne se développeront pas, puis celles qui sont allophiles, comme Staphoreus, vont se développer. Milieux différentiels, ben là, il y a un changement de couleur qui s'opère, ou bien dans la gélose, ou bien dans la colonie bactérienne elle-même. Donc, si, par exemple, le milieu de culture, je ne sais pas moi, va laisser pousser les bactéries comme Salmonelle, oui, il va les laisser pousser, mais il va leur donner une couleur noire, on va le voir dans certains milieux. Donc là, rapidement, juste à l'œil, vous pouvez voir si la bactérie que vous recherchez est présente. Il y a des milieux qui combinent les deux. Donc, par exemple, la gélose Manitolcène, puis pour l'expliquer, je vais vous montrer l'image qui est ici. Donc, ça ici, c'est la gélose Manitolcène. La couleur normale, c'est le rouge qui est ici. Donc, quand la gélose, il n'y a pas de bactéries encore dessus, elle a l'air de ça. Cette gélose-là, elle est sélective parce qu'il y a 7,5% de sel dedans. Donc, sélective, les bactéries qui ne tolèrent pas le sel vont mourir. Donc, si on regarde ici, dans ce cadran-là, on n'a rien mis pour voir la couleur normale. Ici, il n'y a presque pas eu de croissance. Donc, la bactérie qu'on a inoculée ici ne se développe pas. L'autre particularité de cette gélose-là, donc pour le côté différentiel, c'est le Manitol. Le Manitol est un sucre que seules certaines bactéries peuvent métaboliser pour produire de l'énergie. Quand la bactérie dégrade le Manitol sur cette gélose-là, elle va libérer un déchet acide. Et dans la gélose, il y a un indicateur de pH. Le pH va changer, donc va devenir acide. Et le milieu passe à ce moment-là du rouge au jaune. Donc, quand on a une croissance comme celle-là, ça, c'est automatique que c'est Essorius. Donc, Essorius pousse sur cette gélose-là, donc elle tolère le sel et transforme le milieu du rouge au jaune. Donc, on l'identifie rapidement. Il y a d'autres exemples rapidement. Dans le salmonelle, sur le sulfate de bismuth, on va créer des colorations noires. D'ailleurs, le salmonelle-là, sur la plupart des tests ou des géloses sur lesquelles on l'a fait pousser, on va essayer de détecter cette présence de substances noires-là. C'est parce qu'elle va métaboliser des substances qui contiennent du souffle. Puis ça va faire des dépôts comme ceux-là dans la gélose. Ça ici, c'est la gélose qu'on appelle McConkey. La gélose McConkey est beaucoup utilisée dans les hôpitaux. Elle laisse pousser les bactéries grammes moins, mais elle inhibe les bactéries grammes plus. Et en plus, elle va permettre de reconnaître les bactéries qui sont capables de fermenter le lactose de celles qui ne le sont pas. Par exemple, ce sont toutes des bactéries grammes moins. Pseudomonas, Salmonella, E. coli, Klebsiella. Mais il y a des bactéries, donc grammes moins, qui ne métabolisent pas le lactose. Ça va donner une couleur qui est plus sobre, plus terne, moins visqueuse. Donc, tout de suite, Salmonella va avoir de ça. E. coli, Klebsiella, métabolise le lactose. Donc, on va avoir une couleur qui est beaucoup plus foncée. Bien, pas foncée, mais vibrante. Une couleur un petit peu plus flash, visqueuse. Donc, ça, c'est un signe que c'est tel ou tel autre type de bactéries. Donc, celle-là, on va l'utiliser beaucoup. Ça, c'est merveilleux. Le chromagore, ce que ça fait, en fonction des métabolites que la bactérie produit, chaque bactérie va avoir une couleur différente. Puis là, on s'entend que la bactérie n'écrit pas son nom pour faciliter son identification. C'est le technicien qui s'est amusé à écrire le nom des bactéries avec un manche de coche, donc avec une tige métallique. Donc, E. coli va avoir une couleur un petit peu rosée. Klebsiella va être bleu slash violet. Prothéus va être jaunâtre. Enterococcus va être plus un petit peu de surquoise. Puis même des sous-espèces de staph qui vont avoir des petites différences. OK? Donc, pour un technicien, je peux imaginer le plaisir, OK, d'avoir une gélose comme celle-là, parce que très rapidement, vous pouvez identifier, si vous voyez des colonies d'une couleur particulière, bien là, vous savez, OK, telle colonie est, on va dire, bleu-violette, donc la personne est infectée par du Klebsiella. OK? Du Klebsiella, on pourrait la retrouver dans le gros intestin ou au niveau pulmonaire, par exemple. Prothéus, ça pourrait être des infections urinaires. Enterococcus, souvent résistant à la vacomycine, donc c'est une bactérie qui peut causer des infections graves parce qu'elle est résistant aux antibiotiques, etc. Puis Staphoris, on n'aime pas vraiment l'avoir dans le... chez notre patient parce que ça peut causer des infections graves, OK? Donc, il faut se méfier de cette bactérie-là. Puis les personnes qui l'ont, ça peut être sur la peau, mais souvent aussi au niveau des voies respiratoires, au niveau du nez. Je donne un exemple, OK, beaucoup plus précis, OK, de ce qu'on pourrait faire à l'hôpital pour détecter la présence d'une bactérie. OK? La bactérie, dans ce cas-ci, qu'on recherche, c'est le bord de thérapeute 6 et elle cause la maladie de la... quelqu'un s'appelle... la coqueluche. OK? Donc, généralement, une infection qu'on retrouve chez les enfants qui peut les rendre très malades, qui peut les tuer, OK? Donc, ce qu'on va faire, OK, puis là, je vous explique, c'est peut-être vous qui allez faire les prélèvements, c'est peut-être le technicien ou la technicienne en analyse médicale, je pense qu'on va produire de technologue, là. Donc, ce que l'on fait, c'est un prélèvement de nasopharyngé avec un écouvillon d'alginate de calcium. Pourquoi pas un écouvillon normal, OK? Par exemple, les écouvillons qu'on va utiliser pour les tests de COVID, qui sont aussi des prélèvements souvent de nasopharyngés, là. Donc, on peut prendre un écouvillon qui a un embout un peu plus en coton. Mais dans le cas de la coqueluche, OK, quand on sait ce qu'on cherche, si on prend un écouvillon, on va dire normal, OK, les bactéries pourraient être limitées. On pourrait tuer les bactéries juste avec l'écouvillon parce qu'il y a des substances dans l'écouvillon qui vont nuire à la croissance de la bactérie. Donc, c'est pour ça que dans le cas de la coqueluche, il faut prendre des écouvillons qui sont précis, qui sont particuliers. Ensuite, entre le moment où on prélève les bactéries et le moment où on fait l'analyse, il faut transporter la bactérie, puis il faut que la bactérie survive. Donc, on va la mettre dans un milieu, OK? Cold blood transport medium, OK? Donc, ce milieu-là va permettre de maintenir les bactéries en vie. Vous dites, crime, c'est con, on veut-tu les bactéries chez le patient? Oui, mais si on veut les identifier, il faut les maintenir en vie le plus longtemps possible pour qu'on puisse justement les faire croître sur gélose, puis les identifier par la suite. Cet écouvillon-là, par la suite, on va venir incuber sur milieu bordé jangout, OK? Qui contient du sang. L'infusion de patates, ce n'est pas des farces, OK? Donc, pour l'amidon et les sucres. Donc, on a des antibiotiques. Oui, des antibiotiques, pourquoi? Parce qu'on veut tuer S.A.R.E.S. OK? Donc, on va prendre un antibiotique qui va être contre S.A.R.E.S., mais qui va laisser pousser, voyons, bordé de la perte 6, OK? Parce que sinon, s'il n'y avait pas d'antibiotiques, S.A.R.E.S. prendrait le dessus, OK? Donc, pousserait, puis elle, la bactérie, par compétition, éliminerait bordé de la perte 6. Donc, vous voyez tous les genres de choses qu'il faut qu'on pense. Prendre le bon écouvillon, mettre de l'antibiotique dans la gélose, mais souvent, à l'hôpital, la gélose, on l'achète, elle est déjà faite, là. OK? Mais c'est des choses auxquelles on a dû penser. Ensuite, on incube pendant 3 à 4 jours à 37 degrés Celsius, avec humidité. Et par la suite, on va regarder la gélose, et ce que l'on va chercher, je vais vous montrer les images, des petites colonies bombées, OK? Grisades, qui ont l'air des espèces de petites gouttes de mercure. Si vous avez déjà vu du mercure liquide, là, ça va ressembler à ça. Donc ça, si on a ce résultat-là, bien, de 1, ça confirme qu'il y a du bord de tela, mais ça confirme aussi que l'enfant a la coqueluche, puis c'est pas une bonne nouvelle. OK? Parce que ça peut être très dangereux, donc il faudra traiter rapidement l'enfant avec des antibiotiques appropriés. La gélose sang, on peut avoir déjà travaillé avec ça en laboratoire, donc elle nous permet de voir si la bactérie peut faire un type d'hémolise ou l'autre. Par exemple, quand les bactéries font l'hémolise alpha, donc encore une fois, le technicien a tracé un alpha comme ça, c'est un signe que la bactérie dégrade partiellement le sang. Parce que oui, dans la gélose sang, OK, il y a des globules rouges de moutons. Donc il y a vraiment du vrai sang là-dedans, c'est pas juste la couleur. Une bactérie comme celle-là, OK, on a Stratococcus pneumonier qui sont des diplocoques qui vont donner une hémolise alpha comme celle-là. Donc par exemple, si on fait un prélèvement, une expectoration, un prélèvement au niveau des poumons du patient et que ça donne ça, Stratococcus pneumonier souvent va être le résultat. OK, on ferait une coloration de grammes aussi. Puis si on voyait des petits coxys en paire au microscope, des petits coxys bleus, c'est Stratococcus pneumonier. Hémolise bêta, donc dans ce cas-ci, c'est une hémolise totale du sang. Donc par exemple, Stratococcus pyogenes, OK, certains staphylococques aussi vont faire des hémolises bêta, donc on détruit totalement le sang. Puis là, je vais faire quelque chose, mettre quelque chose au clair. Si vous voyez une bactérie comme celle-là, ça ne veut pas dire que la bactérie bêta est plus dangereuse que la bactérie alpha. OK, c'est sûr qu'au niveau du sang, elle va faire plus de dommages. Mais si cette bactérie-là se retrouve sur la peau ou ailleurs dans le corps, ce n'est peut-être pas la fin du monde. Tandis qu'est-ce pneumonier, elle ne détruit pas totalement le sang, mais dans mes poumons, elle va faire beaucoup de ravages. Puis la dernière, la gamma, OK, donc elle n'affecte pas du tout le sang. Donc elle ne va pas s'attaquer aux globules rouges. Elle va se développer quand même sur la géose parce qu'il y a d'autres éléments nutritifs. Puis encore une fois, dans ce cas-ci, on pourrait avoir des bactéries qui sont très dangereuses qui font de l'hémolyse gamma, OK, mais ça va dépendre de l'endroit dans le corps où elle se retrouve. OK, on pourrait avoir des bactéries qui n'ont aucun effet sur les globules rouges, mais qui vont causer des diarrhées importantes chez le patient. OK, donc il faut faire attention à notre analyse, mais c'est vraiment pour permettre l'identification de la bactérie qu'on peut utiliser la géose sang comme celle-là. Donc pour déterminer le type d'hémolyse produit. Donc alpha, c'est partiel, ça donne une couleur un petit peu verdade, bêta, c'est total, on voit à travers la géose, puis gamma, bien, il n'y a rien. Ça termine ce chapitre-là, OK, complétez votre glossaire, essayez de démêler tout ça. Vous avez du renforcement aussi, OK, donc essayez de répondre aux questions qui sont là, de raisonner ou de réfléchir un petit peu à ça et c'est tout pour ce cours. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire sous la vidéo ou m'envoyer un message puis ça me fait plaisir de vous répondre. Bonne journée!